Rueda, ma petite Jackie, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ma petite Jackie, je vais te parler d'une suite de romans connus en français sous le nom des Enquêtes de Common Strike. Les informations que je vais te donner dans quelques secondes se réfèrent à l'édition anglaise. Les romans sont publiés aux éditions Sphere et écrits par le romancier Robert Galbraith. Plus connus sous le nom de J.K. Rowling. Alors jusqu'à présent, je n'ai lu que les deux premiers tomes, mais sachez que pour cette vidéo, je vais surtout m'en concentrer sur le premier, même si ça fait très longtemps que je l'ai lu. Le tome 1 s'appelle The Cuckoo's Calling, ou en français L'Appel du Coupou, et débutera avec un prologue dans lequel le corps de Lula Laundry, une célèbre mannequin anglaise, sera découverte. Trois mois plus tard, on rejoindra Common Strike, un détective privé anglais qui est un peu sur la paille, qui va être rejoint par une stagiaire intérimaire du nom de Robin Ellicott. Ces deux partenaires vont être dérangés par John Bristow, le frère de Lula Laundry, qui suspectera que sa sort ne s'est pas suicidé, mais a été victime d'un meurtre. Bon, vous l'avez compris, la suite de ce tome 1 va s'articuler sur l'enquête de Common Strike, accompagnée de Robin Ellicott, qui vont essayer de découvrir si oui ou non, Lula Laundry s'est suicidé ou pas. Maintenant, je vais un peu vous expliquer ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu avec ce roman. Premièrement, un point plus que positif selon moi, c'est bien évidemment le style de J.K. Rowling, on le retrouve. Pour moi, les deux grands points de son style sont, d'une part, les descriptions assez denses, mais on a une image plus que bien construite de l'univers, ou du moins de l'endroit où on se situe. Et secondement, on a aussi des backgrounds assez bien fournis, qui rendent les personnages hyper riches. Et au bout du tome 2 où je suis arrivé, j'ai encore envie d'en savoir plus sur Common Strike et Robin Ellicott. Si vous avez été pris par Harry Potter, vous verrez qu'avec ces romans, ça ne dérange pas à la règle, les personnages sont assez bien denses. Alors, un autre point que je voulais aussi aborder, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnages. Alors, pour certains, c'est un point négatif, pour d'autres, c'est un point positif. Moi, en tout cas, c'est assez moyen. J'aime bien quand il y a beaucoup de personnages, sauf quand ils sont beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop définis, parce qu'en fait, je m'y perds dans leur description. Bon, comme je vous l'ai dit, J.K. Rowling aime bien développer ses personnages, on peut d'ailleurs le voir avec Harry Potter. Ici, ça ne dérange pas à la règle, mais ils sont déjà bien présentés. Et ils n'arrivent pas, tada, vous avez de leur description, et à vous de vous débrouiller. C'est bien amené au bon moment. Alors, ce troisième point vient un petit peu à l'encontre des deux premiers que j'ai dit, mais en réalité, par moment, j'ai trouvé que c'était trop dense. Peut-être aussi une complexité parce que je lisais en anglais, ça doit jouer aussi, mais dans l'histoire, il y a eu des points où je me sentais un petit peu déconnecté parce que beaucoup trop dense, et ça ralentissait un peu trop pour moi la cadence du livre. Mais sinon, très bien dans son ensemble. Vu que l'on sait que c'est une suite de romans, on attend toujours à la fin un petit quelque chose qui nous donne envie de continuer. Eh bien, par chance, dans les enquêtes de Corman Strike, à la fin, il y a toujours un petit élément qui me dit « Ah, il va me manquer ce personnage, j'ai hâte de le redécouvrir. » En tout cas, les enquêtes de Corman Strike m'ont beaucoup plu, et je ne sais pas que vous les recommandez. Mais attention, si jamais vous n'êtes pas encore à l'aise avec l'anglais, je vous recommande vivement de lire en français. Mais bon, peu importe la langue dans laquelle vous lirez ces enquêtes, c'est une superbe aventure. Et moi qui ai fini récemment le tome 2, j'ai vraiment hâte de lire le troisième. Mais bon, encore une fois, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vous parlerai peut-être de livres, ou que je vous raconterai ma vie un peu nulle. Mais bon, à la prochaine, ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501